Bonjour tout le monde, je suis le Dr. Franck Genéus, spécialiste de santé publique depuis plus de 20 ans, ancien expert des Nations Unies en Afrique et en Asie, même si une bonne partie de la carrière m'a repassé dans Haïti. Et en 2009, pour rentrer en Haïti, je suis capable de réaliser le rêve professionnel de santé pour tous en Haïti avant longtemps. Et quoi ? C'est possible si nous tous nous mettions ensemble pour nous faire ça arriver. En octobre 2013, moi fondé Institut de santé préventive environnementale et communautaire, que nous parlons par la suite, Institut SPEC ou bien SPEC, et Institut Sali fondé avec trois objectifs. Trois objectifs très clairs. Premier objectif, former une nouvelle génération de professionnels, de professionnels de santé, qui gagnent capacité à apprendre, comprendre, mais aussi capacité à animer le changement en matière de santé en Haïti. Deuxième objectif, nous allons nous fonder l'Institut SPEC, c'est de permettre que le peuple haïtien capable de gagner possibilité pour accéder à information, éducation et conseil en matière de santé en tout temps. Et troisième objectif, c'est de permettre que le peuple haïtien capable de gagner des programmes, des programmes de masse, qui non seulement adaptés, mais aussi qui produisent dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire qui conforment avec la culture haïtienne. Trois objectifs, trois objectifs ambitieux qui nous permettent de débloquer un certain nombre de choses en matière de santé publique dans le pays d'Haïti et de façon particulière, rendre évident, rendre possible ce que nous appelons la démocratie sanitaire. 2013, création d'Institut SPEC, de 2013 à 2018, nous travaillons et nous mettons en œuvre tout produit, tout projet que nous avons gagné par rapport à la vision, la vision derrière la création de l'Institut SPEC. Parce que souvent, les programmes de santé que nous gagnons en Haïti, ce sont des programmes importés, qui sont parachutés, mais qui ne sont pas adaptés ni aux besoins, ni aux réalités via la culture haïtienne. Donc, l'ambition, c'est vraiment de changer ce paradis et d'arriver à une vision de santé fabriquée par des Haïtiens et pour Haïti. 2013-2018, nous avons travaillé et nous avons accompli une bonne partie de ça, nous gagnons en tant que vision de santé. La vision de santé, c'est-à-dire qu'en 2018, nous avons réalisé que l'action de santé par rapport à l'activité que nous faisons, nous débouchons sur un paradis nouveau. Un paradis qui permet que chaque grenatien est capable d'une possibilité pour décider lui-même la vision et l'orientation qu'on est capable de faire en matière de santé. Ce qui fait que, en août 2018, dans l'Otel Montana, à l'occasion de la commémoration du deuxième festival de la santé que l'Institut Spectre a organisé, l'Institut Spectre solennellement déclare que l'on est engagé à ce que nous vivez un moment côté d'un pays d'Haïti. Chaque grenatien, quel que soit le niveau éducation, quel que soit le côté de la vie, l'accès complet, partout, pour tous et toujours, à l'information et à l'éducation essentielle en matière de santé. Joc nous, c'est facilité à l'avènement. Moument ça, c'est que chaque grenatien y a possibilité d'accès à la santé. Nous connaissons, 2019-2020, c'était des années extrêmement difficiles en Haïti. Mais dans l'année 2021, l'équipe d'Institut Spectre prend décision que l'Ipa Pral campait mouvement ça à cause de difficultés socio-économiques. En sorte que nous faisons un bilan et nous rendons compte qu'en 2013 et 2018, déjà, plus passés 2800 professionnels de santé, agents de santé, ambassadeurs de santé, animateurs de santé, ont été formés par l'Institut Spectre. Et dans cette période, nous n'avons pas appris des chiffres et des données qui ont été influencés par les activités de l'Institut Spectre. Mais pour sûr, il y a pu se passer 100 000 monde qui ont été touchés par les messages d'éducation et d'information de l'Institut Spectre. Que ce soit à travers le programme que nous avons gagné avec UNICEF, que ce soit à travers le programme que nous avons gagné dans la communauté, que ce soit à travers le fait que nous participions dans l'achèvement du programme d'élimination du choléra en Haïti. Ça, c'est l'héritage que nous gagnais actuellement en 2021 en tant que promoteurs de santé, en tant qu'ambassadeurs de santé. Le 7 avril 2021, nous allons consacrer plus de 300 membres, ambassadeurs de santé, nouveaux ambassadeurs de santé. Nous allons rejoindre, nous rendons déjà très nombreux, le plus de 2 000 membres, qui sont des ambassadeurs de santé volontaires et qui, de façon bénévole, a fait promotion de santé dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur de santé, ADS, ce n'est pas nécessairement un professionnel de santé. Ce n'est pas nous-mêmes, s'ils parlent, nécessairement un animateur de santé. Un ambassadeur de santé, ADS, c'est essentiellement un monde qui est intéressé à causer la santé et à travers l'intérêt dans l'affaire de la santé, Libral fait ça, et la promotion de santé sous deux piliers. Le premier pilier, Libral continue à apprendre, Libral continue à comprendre, Libral continue à développer ses connaissances et son savoir en matière de santé, mais aussi et surtout, Libral applique connaissances sa yon dans la vie. Le premier pilier de travail, l'ambassadeur de santé. Le deuxième pilier de l'ambassadeur de santé, c'est partager l'information. C'est ça, nous relé, allez, diyo ça. En sorte que, pigo action, pigo activité, l'ambassadeur de santé, c'est ADS, ADS, ADS égale ADS, ADS, ambassadeur de santé, ADS, allez, diyo ça. Donc, deuxième pilier, c'est partager l'information, partager la connaissances, partager le savoir en matière de santé. Et la grande question, c'est de savoir que, en tant qu'ambassadeur de santé, qui meilleure façon de gagner pour partager connaissances en matière de santé. C'est ça, nous avons dit tout à l'heure, en 2021, l'Institut SPEC prend décision pour mettre à disposition de toute ADS, deux gros outils. Le premier gros outil que nous gagnons, c'est l'application Kekan. L'application Kekan, l'application en créole, l'application en créole qui vient sur la plateforme Google, et qui permet de gagner accès à toute information, à toute éducation en matière de santé, mais qui est allé plus loin également. Avec Kekan, nous gagnons contact direct avec les services de santé, qui sont les partenaires de l'activité Kekan. Ça veut dire qu'en plus d'informations, maintenant, monde qui a gagné, qui a bénéficié de l'éducation, qui a bénéficié de connaissances, et qui a également nous accès, facilité au service de santé. Je répète, notre vision, c'est la santé pour tous avant longtemps en Haïti. Deuxième façon qu'on capable de faire une promotion de santé avec des outils que l'Institut Spect mette à disposition, c'est www.institutspect.com. Le site internet, ça, il y a toutes les outils, il y a toutes les vidéos, il y a toutes les programmes, il y a toutes les possibilités pour permettre, en tant qu'en ambassadeur de santé, qu'on capable de diffuser les messages de santé. On doit inviter les gens à télécharger quelqu'un, inviter les gens à aller régulièrement sur la page internet d'Institut Spect, mais aussi, on capable chaque matin, de la décision, de sélectionner les articles de l'Institut Spect pour partager avec des gens, avec des amis. Mais nous croyez que le plus gros moyen que les ambassadeurs de santé sont capables de gagner, pour partager les messages de santé, c'est le programme que nous allons lancer à partir du mois d'avril, qui est le mois consacré à la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé, et qui est récupéré par ces suspects pour pouvoir faire une transformation, passer à notre phase. Le plus gros moyen, c'est de créer une communauté virtuelle. Comment nous avons créé une communauté virtuelle ? Sur le groupe WhatsApp, sur le groupe, pour créer notre groupe, pour choisir, vous, premièrement, choisir un sujet de santé qui est intéressé, le bien doit hypertension ou le diabète, le bien doit cancer, le bien doit grossesse, le bien doit sexualité, le bien doit santé mentale, stress, dépression et autres, ou même, vous choisir qui est le sujet de santé qui est intéressé, premièrement. Dezèmement, vous contactez un site suspect, troisièmement, vous créez un groupe WhatsApp, vous invitez tout zan, vous invitez un fan, vous invitez tout mouns dans le réseau, vous participez dans le groupe, et l'Institut Spect, vous invitez un groupe, vous invitez un groupe, vous invitez un groupe, vous invitez un groupe, pour faire une animation, pour faire l'animation. Concrètement, ça veut dire, que vous n'avez pas besoin, vous donnez un programme de santé, vous n'avez pas besoin, vous donnez un diplôme de santé, pour faire une promotion de la santé. En plus de cela, un site suspect décide, ensemble avec le Parvénère Léon, pour pouvoir encourager, récompenser, tout ambassadeur de santé, qui vous invitez à 50 ans, dans le réseau. l'ambassadeur, ambassadrice de santé, passez à l'action. Nous recommandons de contacter l'Institut SPEC avec l'application de l'application de l'application sur www.institutspec.com, mais aussi nous devons contacter nous par WhatsApp pour être capable de vivre l'ambassadeur de santé actif. C'est ainsi que nous sommes capable de participer à changer la vie dans la réalité. Bienvenue dans la démocratie sanitaire.